coucou coucou on est le 22 août il est huit heures il fait 17 pas chaud le son va peut-être un peu bizarre ce que c'est avec le téléphone ouais je sais pas la gopro j'ai encore fait deux vidéos hier à menton là ça marche pas j'ai changé de cartes ça marche pas écoute j'ai tout reformaté on verra hein on verra on verra tu vois ça bouge tard ici quand même ouais non je vais pas te montrer ma gueule surtout avant la douche si tu veux ça fait du bien de t'avoir de frelons quand même non non c'est l'enfer je sais pas tiens la 58 elle bouge pas mal là bas celle-là aussi bon ça y est pollen jolie jolie pollen jaune j'ai pas non plus me faire défoncer comme tu t'en doutes je suis en short mais non il ya des beaux pollen c'est cool c'est cool raoul bah ouais le pollen c'est ce qui va relancer la ponte mais la semaine dernière déjà il n'avait pas mal les deux elles bougent à bloc là les deux on va se les hésiter aujourd'hui là enfin si la caméra marche parce que tu veux bien que j'ai pas m'accrocher le téléphone sur le front non je sais pas ce qu'elle a ça fait deux ans qu'elle tourne à bloc cette caméra c'est le téléphone j'en sais rien bon bref ouais je te dis on va les ouvrir parce que le sang elles étaient sur huit cadres de miel ces caisses quand ça a miellé sur le sur la ronce elles étaient vraiment à huit cadres de miel il y en a une j'ai laissé je me suis dit on va voir et l'autre j'ai enlevé trois cadres je vais donner trois cadres à bâtir un cadre de miel c'est pas problématique quand ils sont vraiment rempli à bloc et full au perculé ça se garde ça se garde au frigo mais ça se garde même dans une caisse dans un coin la fausse teigne elle va sur les cires et les pollens ça fait plaisir d'avoir ça je te jure c'est l'enfer à mon temps c'est con qui est pas qu'on n'ait pas les vidéos mais bon c'est ainsi alors mon temps bah écoute j'y vais demain matin et puis bah je vais continuer à ouais mais ça change les couleurs quand tu grossis trop donc je te grossis pas trop ouais ça rentre à bloc de pollen là la pente est repartie t'inquiète on va aller voir la souche là la souche api api f0 inséminé comme ça on va comparer avec les brandstrup d'alex puisque alex a deux brandstrup f0 inséminé bon on peut faire un comparo un vite fait un bon c'est pas normal qu'on soit envahi comme ça d'unis de frelons là depuis combien 15 ans 20 ans sans déconner c'est pas normal du tout on trouve la solution la solution c'est d'empoisonner les nids on sait j'ai regardé c'est subito velutina super dangereux pour pour le milieu aquatique machin truc l'antiformie en fait c'est pas du pire être c'est un truc à base d'arsenic de je sais pas quoi c'est le front line moi vous avez été allez plus de 15 téléphoner envoyer des messages à ceux ci cela vont venir mais le front line il faut le faire il faut le faire parce que c'est des c'est l'antipice pour chiens tu sais c'est le la petite pipette à 34 et orpheline enfin elle doit être en train de remerrer ainsi tout va bien sinon ben elle sera à voir aussi donc ouais ouais c'est c'est peut-être la solution j'en sais rien j'en sais rien franchement mais de toute façon tous ces produits subito velutina c'est de la merde c'est un insecticide si ça marche encore bon ben ok mais si ça marche pas je passerai à l'étape supérieure voilà je vais pas laisser tout un rucher crever outre l'investissement personnel financier morale non quand j'ai 15 colonies il y en a trois ou quatre qui vont bien mais les autres elles dépérissent mois d'août on est fin août ça doit repartir comme tu vois ici il y a du pollen ça doit rentrer elles vont préparer les abeilles qui vont élever les abeilles d'hiver donc si tu n'as pas d'éleveuse tu n'auras pas beaucoup d'abeilles d'hiver ta colonie va toute petite je te filme un peu porte navac mais c'est pas évident avec ce j'ai pas un pro du téléphone moi donc non non il faut il faut que les populations repartent donc là bas maintenant j'ai stimulé je vais finir par en prendre une dans l'oeil ça va prendre à faire le con au short j'ai stimulé j'ai piégé j'ai balancé trois fois dix longs tartinés de subito velutina puis voilà puis demain j'y retourne j'en faire un max non ça c'est vide mais non non je ne vois pas déplacer les colonies pour aller où toute façon déplace le problème ça c'est la souche api api f0 on se passe un peu le téléphone je vais laisser en ruchette pour l'hiver on va aller la visiter bah ouais le but de vidéo c'est ça aussi c'est qu'on avance tous quand on parle des souches les techniques à reine mimi et une reine fifi non ou deux reines mimi mimi à tes filles à tes filles mimi des beaux 16 1 tes filles mimi hein et ouais comme il disait marcel l'apiculture c'est pas un métier de branleur c'est vrai même en loisir c'est pas un loisir de branleur non plus faut s'en occuper qu'est ce qu'elle a elle maintenant elle est en train de lécher lécher la planche d'envol un pollen blanc blanc là ouais là bas elles sont bien tiens je te les ai mis en dans une dix c'est pas impossible que je les amène à menton celle là tu vois dans le rocher que vous connaissez pas qui va bien d'ailleurs il ya deux trois frelons les caisses sont belles il ya du pollen qui rentre les abeilles sont contentes elles sont pas terrorisés par ces saloperies de frelons on va aller voir une reine fifi ah bah regarde c'est la 46 non j'allais dire une saloperie j'allais dire au hasard c'est des branlaises elles bossent pas mais non mais non fifi regarde elle bosse tes filles aussi ça sent super bon dans les bois là donc voilà écoute j'ai tenté j'ai fait deux essais là hier dans la voiture avec encore une troisième carte j'ai formaté ça a l'air de passer je pense que la chaleur ça doit pas ouais j'ai un peu honte mais j'ai laissé pas mal de miel dans les hausses mais bon j'ai récupéré par rapport aux gens qui ont du pas trop faire de miel non quand il n'y a plus beaucoup comme ça j'ai pas laissé 400 kg non plus rêve pas mais c'est chiant hein petites extractions là de fin de saison c'est chiant allez je te fais un tour aux italiennes là pour faire plaisir à monsieur eric je vais me faire un petit café là tu vois là cool tranquille en short ouais ça c'est un truc 2022 c'est le café en short au ruchet des perdres et tu vois c'est l'objectif ouais Thierry je te disais c'est ces petites plantes là tu vois qui font du ces petits machins là ça fleurit jaune de partout ça fait beaucoup de pollen je sais pas ce que c'est je suis toujours aussi nul alors les italiennes Dovevai vous trouvez pas de pollen vous ouais non elles sont gentilles quand même les italiennes elles sont pas super super douces peut-être comme des bugs je sais pas peut-être moins mais enfin bon je viens de pas te latter la gueule alors là pareil j'ai regardé hein j'ai laissé une hausse en 10 cadres parce que bah c'était plein de miel hein s'il faut les hiverner sur la hausse en 10 cadres ça va servir de divisible hein je vais faire de l'élevage en continu donc si c'est plein de la hausse en 10 cadres donc si c'est plein de miel bah je vais laisser hiverner comme ça voilà voilà allez c'est l'heure de la douche l'autre bout de douche l'incassable pour ceux qui se rappellent ouais ça m'a pas inquiété plus que ça qu'il y a autant de cadres de miel même si c'est des merdes elles bouffent elles font de la place et ça sera même s'il y en a trop au printemps en reprise je les récupère je fais des essaims et je donne à bâtir hein c'est assez agréable hein quand même hein saloperie ces frelons mais on va se les faire hein croyez-moi hein croyez-moi hein petit Mathieu t'inquiète pas on va pas arrêter l'apiculture à cause d'une saloperie de frelons hein voilà on va pas lâcher l'affaire hein c'est quoi ce cinéma bon allez petit lapin à plus